Bonjour, alors on va voir plus en détail comment fonctionne le service Predi, de manière gratuite ou non, mais donc voilà. Alors on a accès, une fois identifié, une fois inscrit, on a accès à son portail Predi. Sachez que Predi, évidemment, oui, est un nuage, finalement, donc vous sauvegardez tout sur votre nuage de Predi. Vous pouvez toujours le télécharger pour un ordinateur de bureau, personnellement, ce n'est pas vraiment une recommandation, ce sera un mode payant. Et pour l'avoir essayé en essai gratuit, c'était loin de m'offrir tant d'options supplémentaires intéressantes. Donc, personnellement, je ne le recommande pas nécessairement, surtout si vous avez déjà une technologie mobile, mieux vaut avoir l'application gratuite Predi sur sa tablette que payée pour lorsqu'on est sur un ordinateur, puisqu'on y a accès en ligne, donc le tour est joué. Alors, lorsqu'on est sur le portail Predi, c'est relativement simple. Alors, vous avez vos Predi qui nous ramènent constamment ici. Vous avez donc votre compte que vous pouvez reparamétrer. Et ensuite, vous pouvez subdiviser, donc recréer de nouveaux dossiers afin de mieux les organiser. Donc, vous pouvez créer une quantité innombrable de dossiers pour mieux organiser vos présentations. Alors, petite notification quand même importante, sachez qu'un Predi n'est pas nécessairement une nouveauté en soi. Sachez que les Predis se travaillent dès l'aube du secondaire. Alors, vos étudiants ne seront pas nécessairement renversés et émerveillés par l'arrivée d'un Predi dans vos cours. Alors, oui, évidemment, une présentation Predi rend plus agréable le tout. En fait, peut rendre plus agréable le tout, parce qu'un Predi peut être également très désagréable, comme un PowerPoint peut l'être également. Un PowerPoint en dormant peut être très très long à utiliser, et quant à moi, pourrait être retiré de son utilisation. Alors qu'un Predi peut être très très vertigineux, ou nauséux à regarder. Alors, il faut vraiment faire attention pour bien doser les animations, bien doser les mouvements, les rotations, les zooms, etc. pour bien créer un bon Predi. Alors voilà, donc on peut voir les différents Predis ici. Donc, vous avez plusieurs pages. Vous pouvez également, parfois, aller, vous pouvez tomber sur un Predi qui est public, et donc l'englober dans vos Predis à vous. Je vous recommande fortement de prendre le temps de préciser que ce n'est pas de vous, et donc juste d'identifier dans le bas de la présentation la source où vous l'avez prise, question qu'on respecte tout de même des droits d'auteur. Alors voilà qui est ça. Ensuite, donc on peut créer un nouveau Predi. Et une fois le tout créé, alors là vous pourrez justement vous amuser à développer votre présentation Predi. Sachez en partant qu'une présentation Predi, ce n'est pas comme un PowerPoint. Alors vous ne créerez pas une présentation avec plusieurs diapositives. Le Predi se déroule sur une grande carte, et vous vous promenez sur cette carte unique-là. Alors on va commencer avec un Predi vierge, mais sachez que vous pouvez donc utiliser une ribambelle de modèle. Alors voilà, vous avez donc ce à quoi ressemble un nouveau Predi vierge. Alors vous avez évidemment des ronds, ces ronds qui peuvent être également décorés. Je peux changer mon cadre pour un rectangle de la grandeur que je voudrais. Je peux également jouer avec la largeur comme ça. Donc je peux venir de cette manière-là. Attention, bien réaliser que je dois seulement venir flotter par-dessus le cadre, attendre qu'il se dédouble de cette manière-ci, vous voyez, et ensuite cliquer sur mon cadre pour qu'il se dédouble de manière plus large. Et là, je peux jouer plus facilement avec mes dimensions de cadre sans aucun problème. Je peux également, donc comme je vous mentionnais, revoir le type de cadre, soit circulaire, soit en crochet. Donc en crochet, ce sera vraiment comme ça. Et encore, je peux choisir un mode de cadre invisible qui peut parfois être bien agréable. Voyez-vous, donc si je vais trop vite comme je viens juste de faire, je crée tout à l'heure une boîte de texte. Donc j'écris rien dedans, je fais juste cliquer à côté, la boîte de texte redisparait, et j'attends de dédoubler mon cadre pour le sélectionner. Et encore, rejouer dedans. Chaque cadre est une étape en soi, mais vous n'avez pas nécessairement à créer des cadres pour créer des étapes. Je m'explique. Comme j'ai une boîte de texte ici, qui est ajoutée à un texte, bon bien, je vais écrire texte portant sur n'importe quoi. Là, je peux donc jouer évidemment sur ma largeur lorsque j'ai cette petite boîte, cette petite option ici. Je peux jouer aussi dans mon traitement de texte. Vous allez voir que Predi est beaucoup moins polyvalent fait de traitement de texte que PowerPoint. Ça, je vous l'accorde. Alors ne vous attendez pas à faire tout ce que vous faisiez sur PowerPoint. En fait, il faut vraiment laisser de côté PowerPoint lorsqu'on souhaite arriver sur Predi. Il faut arrêter d'avoir un réflexe PowerPoint pour faire un Predi. Et vice-versa, on ne peut pas avoir un réflexe Predi lorsqu'on fait un PowerPoint. Ce sont deux présentations visuelles qui demeurent distinctes l'une de l'autre. Alors on peut donc jouer avec le quart de texte, décider d'en faire un titre versus un sous-titre, jouer avec les grosseurs. Vous n'avez pas de pointage comme vous pouvez jouer avec le nombre de points sur PowerPoint. Alors ce ne sont que des grosseurs de lettres qu'on rapetisse, qu'on regrossit. Alors ceux-là, on peut jouer avec les couleurs, etc. Et donc on peut se centrer et autres. Alors voilà qui est ça. Sinon, on peut revenir, on flotte par-dessus, on attend qu'ils viennent bleus. Et par la suite, je peux le grossir et le rapetisser de cette manière-ci. Bref, une fois qu'il est sélectionné, je peux également jouer dessus. Et sachez-le, vous pouvez donc rajouter finalement le tout en tant qu'étape. Donc vous pourriez, alors, voilà, juste l'amener ici. Donc pardon, j'ai fait une petite pause. Alors vous pouvez donc, comme je vous mentionnais, tout simplement créer une étape supplémentaire. Alors pour ce faire, vous venez tout simplement éditer le chemin. Et en éditant le chemin, vous venez donc gérer vos étapes. Alors je pourrais venir flotter par-dessus. Et vous voyez, à côté de ma main, c'est ajouté un petit plus. Alors je clique tout simplement. Et voilà, mon titre ici devient une seconde étape. Ce qui fait donc que je reclique sur éditer le chemin. Et c'est devenu une seconde étape. Alors je zoome d'abord sur ma première étape. Petite flèche à droite. Et je poursuis à la deuxième étape. Alors tout simplement. Sachez qu'en rééditant le chemin à nouveau, je peux également changer l'ordre de mes étapes. Alors voilà qui est ça. Si on se réfère, disons à PowerPoint, je vous ai dit évidemment que vous n'allez pas toujours penser à PowerPoint. Mais sachez que chaque étape correspond finalement dans PowerPoint à une diapositive. Mais toutefois, comme je vous ai mentionné, on ne gère pas de diapositive. On gère une grande carte. Vous allez voir, là, on est rendu au maximum du zoom out. Donc du visionnement arrière, si je peux dire. Visionnement global. Alors ça, c'est le maximum. Et on peut évidemment donc se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et poursuivre encore et encore et encore le tout. Alors vous pourriez évidemment créer, voilà. Donc on est rendu au maximum du zoom interne. Alors là, je pourrais seulement créer. Il suffit juste que je le veuille pour qu'il n'accepte pas. Voilà, je m'excuse, c'était ça. M'inciter le chemin que j'avais oublié de décocher. Alors voyez-vous, vous aurez eu en direct un petit bug. D'ailleurs, ça me fait penser de vous mentionner justement Predi. Et généralement, c'est convivial. Mais justement, il y a toutes sortes de petits détails comme ça qui parfois on ne réalise pas qu'on est en mode édition de chemin et on n'est pas capable d'ouvrir une boîte de texte. Parfois, faites attention, parfois vous allez mettre un texte, mais malheureusement la boîte de texte dépasse légèrement du cadre. Alors donc, si vous déplacez le cadre, la boîte de texte va rester à l'autre endroit. Donc ne se déplacera pas avec le cadre. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'il faut toujours faire attention aux micro-détails dans Predi. C'est parfois un peu fâchant. Alors, voilà, portez attention à ces petites choses-là comme le fait de désactiver l'édition de chemin pour créer une boîte de texte. Alors là, ici, je pourrais seulement créer ma boîte de texte. Alors, un second, n'importe quoi. Voilà, j'ai ma boîte de texte. Et par la suite, vous allez voir, je vous suggère d'éditer le chemin d'abord, l'ajouter. Et par la suite, on redésactive l'édition de chemin. Je resélectionne ma boîte de texte et je la rapetisse. Donc, voilà qui est ça. Alors, je pourrais même rezoomer encore un peu plus et la rapetisser à nouveau. Et là, vous allez avoir donc les fameux jeux de zoom si bien reconnus à Predi. Comme je vous ai déjà mentionné, attention, vraiment attention, de ne pas trop jouer avec vos zooms. Alors, voilà qui est ça. Sinon, autre étape de création de boîte de texte. Par la suite, on parle des insertions dans votre présentation. Alors, on rezoome. Voilà. Nouvelle boîte de texte. Un troisième, n'importe quoi. Voilà. Et cette fois-ci, on peut tout simplement faire une rotation. alors, je m'amuse. Alors, je viens tout simplement sélectionner ma boîte de texte et en venant ici, je peux avoir sur un des quatre coins, n'importe lequel, j'ai accès à une petite bulle qui me permet, comme dans la suite Office, lorsqu'on gère des boîtes de texte, qui me permet donc de faire une rotation. Ce qui fait donc que, d'une étape à l'autre, oh, pardon, j'ai oublié une étape importante. Donc, édition de chemin. J'ajoute le tout. Je désactive mon édition de chemin. Et donc, d'une fois à l'autre. Voilà. Là, vous commencez à réaliser pourquoi est-ce que c'est hyper important de faire attention à la quantité de transition dynamique, donc rotation et zoom. Attention d'y aller avec, vraiment, avec parcimonie, afin de ne pas donner le vertige ou la nausée aux gens. Et c'est très, très sérieux. Il y a l'effet pretty qui est reconnu, qui est généralement caractérisé par des vertiges, maux de tête, étourdissement, maux de cœur, etc. Donc, faites attention. C'est lorsqu'on s'amuse trop à mettre des transitions trop dynamiques. Alors, attention, question qu'on passe suffisamment de temps sur une transition avant de passer à la suivante. Voilà qui est ça. Finalement, ensuite, je fais juste vous rappeler que pour faire la cinquième étape, je pourrais rajouter un nouveau cadre. prendre, je recule, je l'agrandis un petit peu, je le déplace encore à nouveau et je me déplace comme ça pour avoir accès, entre autres, à, je pourrais dire, bon, bien parfait, j'avais une boîte de texte que j'avais créée tantôt, item supplémentaire, et je désire tout simplement entrer ma boîte de texte, item supplémentaire ici, je le rapetisse pour la faire entrer ici. Et voilà, le tour est joué. Mon item supplémentaire est rendu dans ma boîte de texte qui est mon étape numéro 5. Alors, chaque cadre que vous créez devient une étape en soi. Alors, voilà qui est ça. Pour supprimer des étapes dans mon chemin, alors, je pourrais seulement rééditer, donc, recliquer sur l'édition de chemin et supprimer les étapes. Alors, dans la prochaine vidéo, on va y voir ses grandes fonctions. Merci. Merci. Merci.